Ouria, Ouria, ta haine ne passera pas. Antisioniste, vous êtes antisémite. Hier, le collectif Nous Vivrons s'est rendu à la fête de l'humanité, alors qu'une conférence débat sur la lutte contre l'antisémitisme était organisée en présence de l'indigéniste Ouria Boutelja, une présence qui interroge pour cause. L'auteur de Les Blancs, Les Juifs et Nous est régulièrement pointé du doigt pour ses propos antisémites sur les juifs ou encore même sur les homosexuels. Et pour en parler, nous sommes avec la présidente du collectif Nous Vivrons, Sarah Eisenman. Bonjour Sarah. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous vous êtes donc rendu sur place hier avec le collectif Nous Vivrons à la fête de l'Huma, la fête de l'humanité. Quel était le but de cette démarche, Sarah ? Avec le collectif Nous Vivrons hier à la fête de l'humanité, on est venu essentiellement pour dénoncer la mascarade antisémite qui se tenait ce week-end en l'espèce au travers d'un atelier intitulé « Combattre l'antisémitisme » mais attention, un atelier dispensé par des antisémites. Uriya Boutelja, du Parti des Indigènes de la République et le collectif Tzedek. Donc ce seraient aujourd'hui les personnalités qualifiées pour parler de la lutte contre l'antisémitisme. Il n'était pas question qu'on les laisse faire, il n'était pas question pour nous qu'ils puissent imaginer prendre la parole, s'emparer de nos luttes en toute impunité et c'est ce qu'on est venu dénoncer hier à la fête de l'humanité. Alors pas question de laisser s'emparer de nos luttes justement, ils ont appelé notamment à désioniser la lutte contre l'antisémitisme, c'est ça Sarah ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est simple, la théorie de ces gens-là, de ces antisémites, consiste à penser que finalement les juifs sont responsables de l'antisémitisme parce que s'il n'y avait pas de sionistes, s'il n'y avait pas d'État d'Israël, il n'y aurait pas d'antisémitisme. Manque de poids, ils ont oublié que la création de l'État d'Israël avait justement fait suite à des pogroms antisémites dont on n'a pas besoin de rappeler l'histoire. Alors vous vous êtes donc rendu sur place, quel accueil vous avez reçu ? Que j'imagine n'est pas le plus sympathique Sarah ? Très chaleureux, tout le monde s'est rapproché de nous pour qu'on se sente à l'aise dans une trêve de plaisanterie. L'accueil qu'on a l'habitude de recevoir de la part des antisémites qui ne s'inscrivent pas exactement dans une démarche de dialogue et d'échange. On est venu de manière très pacifiste comme on le fait à chaque fois avec nos affiches et nos mégaphones, comme vous le savez le collectif Nous Vivrons et en grande majorité composée de femmes avec une moyenne d'âge de 45-50 ans, donc on ne fait pas très peur, je pense, quand on nous voit débarquer. Il n'en demeure pas moins qu'en quelques secondes, plusieurs dizaines de personnes nous ont encerclées. On était dans l'allée de la Palestine avec tous les stands pro-palestiniens, ce qui sur le papier pourrait représenter un espace de dialogue, mais ils se sont tous rassemblés autour de nous. On a commencé à voir des hommes masqués qui ont voulu nous arracher nos téléphones, nos mégaphones qui nous mettaient des coups de pieds, très, 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 très rapidement et on les en remercie. Le service de sécurité de la fête de l'UMA et donc du PCF s'est interposé avec beaucoup d'efficacité, a constitué une sorte de cordon sanitaire autour de nous pour nous protéger et donc tout le monde est rentré chez lui sain et sauf, mais ça a été extrêmement, extrêmement violent et il est évident que si la sécurité du PCF n'avait pas été là, on aurait très probablement fini à terre et peu importe femme, pas femme, pacifiste ou pas pacifiste, dans les yeux de ces antisémites, on est des juifs et des sionistes à tabasser. Vous avez le sentiment justement que le sujet israélo-palestinien, le sujet des palestiniens finalement était un petit peu au cœur de cette fête de l'humanité, beaucoup plus que certains sujets franco-français, si je puis dire, qui devraient pourtant intéresser davantage notre pays. Quand on voit que Dominique de Villepin a été accueillie en grande pompe hier à la fête de l'humanité par Yann Brossat et compères, pardon mais c'est encore une fois clownesque cette histoire, oui c'est la convergence des luttes et la lutte pour le peuple palestinien était au top de l'agenda de la fête de l'humanité, ça fait partie de l'ADN de la fête de l'humanité et c'est très bien, mais qu'on ne soit que sur ce sujet-là, qu'on ne parle que de ce sujet-là, que ce soit celui qui rassemble finalement pour mettre de côté d'autres différents ou d'autres sujets non adressables, la conséquence c'est toujours la même, la conséquence c'est celle d'une augmentation des actes antisémites, c'est de souffler sur les braises, c'est d'attiser l'aile du juif et c'est x3 en matière d'actes antisémites depuis le début de l'année 2024. Et on a aussi entendu la députée LFI Ercilia Soudé dire que même s'il y avait un cessez-le-feu après la guerre, elle continuerait, il fallait continuer la lutte contre Israël, mettre fin à l'impunité je cite d'Israël, alors pour terminer qu'est-ce que ça, ça vous inspire aussi Sarah ? Elle a oublié de dire et mettre fin à l'existence de l'état d'Israël, c'est ça qui se joue en réalité et c'est pour ça qu'on ne voulait pas laisser passer cet atelier d'hier, combattre l'antisémitisme par ceux qui se revendiquent, comme ils l'ont redit hier, férocement antisionistes, mais pas antisémites. Depuis 1948, théoriquement, le débat sur la légitimité de l'existence d'un état d'Israël n'existe plus. Il n'a jamais été aussi vif que depuis le 7 octobre. Donc sous couvert d'antisionisme, on laisse parler un antisémitisme latent qui remettrait en cause la légitimité des Juifs à s'autodéterminer. Les Juifs seraient le seul peuple qui n'aurait pas le droit de disposer de lui-même. Nous, on ne lâchera pas, on sera toujours là pour dénoncer ces déclarations et ces actes antisionistes et donc antisémites par essence, comme le disait Martin Luther King, et arrêter Overton. Ce n'est pas une position qui est acceptable. Merci beaucoup Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons. Merci d'avoir été avec nous et bravo pour toutes ces initiatives. Effectivement, on vous dit à très bientôt sur Radio J. Merci.